Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une série de tutoriels sur le logiciel Editsab. Le logiciel Editsab a été créé par les professeurs de BTS MAI à l'époque du lycée Antoine Bourdel pour un logiciel d'édition de graphes 7, de schéma électrique, de pneumatique et hydraulique. Nous allons étudier que la partie graphes 7, l'avantage de ce logiciel c'est qu'il est gratuit et qu'il est conforme à la dernière norme du graphes 7, dont l'EN 6848. Vous aurez bien sûr tout sur un lien pour pouvoir télécharger ce logiciel qui est libre de droit et la mise en situation que je vais vous faire, vous pourrez aussi la télécharger avec tous les graphes 7. Alors la mise en situation, vous l'aviez déjà vu dans le précédent tutoriel qu'on avait fait sur Machine Expert Basique et Vigéo Designer, c'était la presse 4 fois. Je vous rappelle le principe, il y avait une pièce ici, on appuyait sur le bouton marche, ici le verrin 1A serrait la pièce, le verrin 2A descendait, il s'arrêtait 0,3 seconde, il remontait, il faisait ça pendant 4 fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et une fois qu'il avait fait 4 fois, la pièce était desserrée, tout ça de façon automatique, et le cycle était fini. Le cycle est dessiné via des graphes 7, on comprend, ici il y a le graphes 7 de conduite, ici vous avez le graphes 7 de production, le graphes 7 de mise en référence, le graphes 7 mode manuel et le graphes 7 d'arrêt d'urgence. Alors, on va faire 5 tutoriels pour dessiner ces 5 graphes 7, aujourd'hui on va dessiner le graphes 7 de mise en référence, c'est un graphes 7 linéaire qui est très très simple. Pour commencer, on va faire fichier nouveau, et on va faire, donc on va mettre un texte déjà, pour dire quel graphes 7, ici on choisit A, texte, et ici on va écrire GRF, tout simplement, graphes 7 de mise en référence, partie opérative. Voilà, on peut ici zoomer avec contrôle molette, on peut zoomer. Alors, c'est un graphes 7 linéaire, donc je choisis ici, linéaire, et je vais mettre ma première étape, transition, étape, transition, je fais un clic à chaque fois, étape, transition, étape, et transition. Je crois qu'il y en avait, un, deux, trois, quatre, il y avait quatre étapes je crois, oui. Donc, si je veux relier ici, de là à là-haut, je me mets ici, je choisis la liaison, là, et je clique sous la transition, et je vais jusqu'à là-haut, je fais un clic sur l'étape. Bien sûr, il me faut une étape initiale, donc je vais choisir ici, là-haut, je clique là, alors on a le choix, on a l'étape initiale, le macro encapsulant est activé, nous on va prendre l'étape initiale, je clique ici, il n'y a qu'une étape initiale, sous ce concept, ça va. Maintenant, il ne manque plus que les numéros, donc les numéros, je clique ici sous la flèche, première solution, et je fais un double clic là, et je clique sur le numéro, puis je tape, nous on était allé, on tape 20, ok, je fais pareil pour celui-là, clic, clic, ici, je tape 21, il y a une solution qui est plus rapide, c'est, ici, j'appuie sur NU, et avec le clic droit, clic gauche, ça permet de monter, d'incrémenter ou d'écrémenter, donc là, je clique, il marque 1, je commence à 1, bien sûr, ce n'est pas très pratique, mais on aurait dû commencer par le rafset de conduite, par exemple, donc du coup, là, il faut que je fasse 21 clics, pour mon cas, 22 clics, pour arriver à 22, mais ça peut être pratique, des fois. Donc, je vais faire le dernier à normal, étape 23, double-clic ici, et je tape 23. On a fini pour mes étapes, maintenant, je vais mettre un nom, je vais baptiser mes transitions, pour baptiser mes transitions, j'ai la flèche qui est là-haut, et je double-clic ici, et je mets numéro, et là, ça va être T20-21. Je fais la suivante, alors ici, pour décaler, je clique là, et je décale ma liaison orientée, ici, je double-clic là, et ça va être T21-22, et ici, T22-23, et on finit par la dernière transition, numéro T23-20. Voilà, maintenant, on va faire les actions. Alors, les actions, ce qu'on va faire, ici, c'est le premier, c'était, je vous rappelle, c'était un vérin, c'était un distributeur monostable, du coup, pour que ça remonte, on n'actionnait pas le distributeur. Donc, on va mettre en commentaire, ici, action, commentaire, et là, on va mettre ici, le commentaire, monter presse. Tpresse. Monter presse. Alors, il n'y a pas d'action, mais le personnel de maintenance, il saura, mais qui a ici, monté la presse, voilà, il n'y a pas d'action, du coup, le vérin va remonter, il n'y a pas d'électro-varmes qui sont alimentées, donc ça va remonter, comme c'est monostable. Donc, ensuite, l'action, c'était Q1-YVM, donc ici, on va choisir, là, on clique là, et on va choisir assignation, on va tous les voir, ceux-là, nous, on choisit assignation, donc on affecte une action à une étape, donc je clique sur l'étape 22, et là, c'est Q1-YVM, et là, on va mettre en commentaire, la personne ne sait pas ce que c'est que Q1-YVM, mais je clique ici, ACT, et je choisis commentaire, et le commentaire, c'était, donc, desserrage de pièces, desserrage de pièces, voilà, on va faire le dernier, alors le dernier, c'était une étape d'attente, pour dire, pour pouvoir communiquer avec mon graphe style de conduite, ici, celui-là, c'était pour dire, fin de mise en référence, mais je clique là-haut, commentaire, il y est déjà, mais je vous refais voir, ici, commentaire, entre guillemets, fin de, fin de, mise en référence, voilà, maintenant, on va rentrer sur les, on va faire les réceptivités, donc, ici, je choisis RE, réceptivité, et je clique sur la transition, et là, on va rentrer la réceptivité X15, qui, c'est mon étape, qui vient du graphe style de conduite, ensuite, ici, c'était le détecteur, détecteur E2S0, c'était que le vérin était en haut, le vérin était en haut, E2S0, E2, E2, E2S0, voilà, ensuite, on avait l'autre, c'était E1S0, pour confirmer que ma pièce était desserrée, et le dernier, là, c'était X15 bar, bien sûr, slash X15, voilà, pour mon petit graphe set, de mise en référence, avecualité, pour ométir la corde, et au vuur, c'était Ménard, pas une boule kat, et au point de vue, je connais. le récepteurs, c'était plus débit, on a tout, ouais, c'en paule, et à ce moment de vue, je vais parler, et le faire, qui nous seront, et hopmage,